L'objet de cette partie est de présenter les différents moyens dont disposent les actionnaires pour faire respecter leurs droits politiques et leurs droits financiers. Nous allons commencer par présenter les pratiques du gouvernement d'entreprise ou corporate governance. A l'origine, le capitalisme était caractérisé par la réunion entre les mains d'un même individu, de la propriété et de la direction de l'entreprise. Mais le besoin de financement de leur croissance a contraint les entreprises à faire appel à des capitaux extérieurs. Ainsi, a-t-on assisté à une séparation au sein des sociétés avec d'un côté l'actionnaire propriétaire et de l'autre la direction. Cette séparation explique le développement du gouvernement d'entreprise. Ce gouvernement d'entreprise regroupe l'ensemble des procédures qui régissent le fonctionnement et le contrôle des entreprises. Il s'agit de définir une relation triangulaire entre les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires. Le gouvernement d'entreprise apparaît donc comme un reflet de la démocratie du capital et montre une certaine prise en compte de l'actionnariat et de ses attentes. Les grands fonds de pension américains ont d'ailleurs pu établir une relation de cause à effet entre les performances financières des entreprises et l'adoption d'un système de gouvernement d'entreprise efficace. C'est d'ailleurs aux Etats-Unis que s'est développée en premier lieu cette pratique du gouvernement d'entreprise avec la loi Sarbanes-Oxley en 2002 qui a été mise en place après certains scandales financiers tels qu'Enron, où là tous les niveaux de contrôle avaient été corrompus. Les banques avaient contribué aux manipulations comptables, les politiques étaient achetées, les commissaires aux comptes et les agences de notation n'ont pas rempli leur rôle de surveillance, etc. Donc l'idée était de rendre le pouvoir aux actionnaires. En France, l'intérêt pour le gouvernement d'entreprise s'est beaucoup développé avec la présentation des rapports Vienno et Marigny dans les années 1990 sur le fonctionnement des conseils d'administration. Cet engouement s'est traduit dans la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et par un nouveau rapport, le rapport Clément fin 2003. Les grands thèmes récurrents du gouvernement d'entreprise sont les suivants. Tout d'abord, la composition des conseils d'administration. L'accent est mis sur la présence d'administrateurs indépendants en nombre suffisant. Donc, est considéré comme un administrateur indépendant, toute personne dénuée de tout lien direct ou indirect avec la société ou les sociétés du groupe, ce qui exclut les salariés et anciens salariés ayant quitté l'entreprise depuis moins de 3 ans, les directeurs généraux, les actionnaires significatifs, les fournisseurs ou les clients. Ceux-ci sont en effet capables, je parle ici des administrateurs indépendants, ils sont capables d'exprimer leur désaccord et déclencher un vrai débat. Les rapports que nous avons cités précédemment insistent également sur la limitation du nombre de mandats d'administrateurs. 5 au maximum, cette règle figure dans la loi sur les nouvelles régulations économiques. Et également, sur la limitation du nombre d'administrateurs, il est recommandé d'avoir au maximum 14 administrateurs. Alors, en effet, la taille du conseil d'administration n'est pas sans intérêt pour l'actionnaire, puisque la société rémunère les administrateurs individuellement pour leur participation par l'octroi de jetons de présence. Ces sommes ne sont donc pas investies dans l'entreprise, distribuées aux salariés ou à ses actionnaires. D'autre part, la taille des conseils d'administration a bien évidemment un impact sur le nombre de réunions, leur efficacité et leur durée. Les sociétés devraient également communiquer nommément aux actionnaires le taux d'assiduité des administrateurs. Précisons également que le rapport Viennot proposait un modèle de charte d'administrateurs, une espèce de code de bonne conduite maison, et le rapport Clément préconisait la publication du règlement intérieur de chaque conseil d'administration. En dehors de la composition des conseils d'administration, un autre thème est développé dans le cadre du gouvernement d'entreprise. Il s'agit de la création de comités spécialisés. Il s'agit de déléguer certaines compétences du conseil d'administration à des comités spécialisés. Les principaux comités que l'on trouve dans les sociétés du CAC 40 sont les suivants. Le comité de rémunération, qui élabore la politique de rémunération des dirigeants, décide de l'attribution de stock options. Le comité des comptes, veille quant à lui à la permanence des méthodes comptables, participe au choix des commissaires aux comptes, participe à la gestion des risques. Le comité de stratégie permet au conseil d'administration d'avoir une meilleure compréhension des questions relatives à la stratégie de l'entreprise. Le comité de nomination propose quant à lui des candidats pour les postes d'administrateur et de président directeur général. Remarquons qu'en mars 1995 a été créé l'ICGN, International Corporate Governance Network, dont la mission consiste à faciliter les échanges d'informations entre ses membres sur les pratiques du gouvernement d'entreprise à l'échelle internationale. Dans les rapports annuels, des informations de plus en plus précises apparaissent aujourd'hui sur les pratiques de l'entreprise en termes de gouvernement d'entreprise. Voyons maintenant comment les actionnaires peuvent défendre leurs différents droits. Eh bien, ils disposent de différents moyens. Tout d'abord, ils peuvent saisir l'autorité des marchés financiers. En effet, elle est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions ou plaintes. Une simple lettre au service juridique de l'AMF est suffisante. Elle doit présenter précisément l'objet de la plainte et contenir une évaluation chiffrée du préjudice ainsi que la copie des pièces justificatives. Des entretiens personnels avec l'actionnaire peuvent également s'avérer nécessaires. La durée moyenne de traitement d'une plainte par l'AMF est de 1 à 8 mois. Il s'agit d'une procédure amiable, l'AMF ayant un rôle de médiateur entre les parties. Pour obtenir des dommages et intérêts, les victimes d'un délit doivent se constituer partie civile devant les tribunaux. Deuxième possibilité pour l'actionnaire qui se sent floué, il s'agit donc de porter plainte devant le procureur de la République et se constituer partie civile. Il existe en effet un certain nombre d'infractions particulières à la communication financière. Nous pouvons citer le délit d'initié, le délit de communication d'informations privilégiées ou encore le délit de fausses informations. Dans certaines sociétés, les petits porteurs se regroupent également en associations d'actionnaires pour défendre leurs droits et peser sur la gestion de l'entreprise. Ces associations d'actionnaires sont en fait un instrument juridique de défense. Elles peuvent être créées lorsque des actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 10% des droits de vote décident de se regrouper pour défendre leurs intérêts au sein de la société. Pour pouvoir exercer ces prérogatives, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'autorité des marchés financiers. Elles pourront alors convoquer l'Assemblée Générale et requérir à l'ordre du jour des projets de résolution. Deux fois par exercice, elles pourront poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire, surtout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. C'est ce que l'on appelle le droit d'alerte. Elles pourront demander la désignation d'experts et agir en justice au nom des actionnaires dont elles ont reçu un mandat écrit. Elles peuvent désormais obtenir des dommages et intérêts pour chaque adhérent, que ce soit devant la juridiction civile ou la juridiction pénale. Parmi les associations d'actionnaires, on en trouve certaines qui n'ont pas pour vocation de regrouper les actionnaires d'une seule société, comme c'est par exemple le cas pour Eurotunnel, mais dont le rôle est d'intervenir dans des conflits entre actionnaires minoritaires et les entreprises, quelle que soit l'entreprise. Ces associations peuvent agir en réparation devant toute juridiction au nom d'investisseurs ayant subi des préjudices individuels causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune. Les principales associations de ce titre, qui ont le pouvoir de se constituer partie civile, sont l'ANAF, l'Association Nationale des Actionnaires de France, et l'ADAN, l'Association de Défense des Actionnaires Minoritaires. Ces associations d'actionnaires sont appelées des associations agréées d'investisseurs. L'importance des actionnaires salariés dans le capitalisme français, notamment au sein des sociétés privatisées, a également entraîné la création d'associations d'actionnaires salariés. La première s'appelait Avas, Association Volontaire des Actionnaires Salariés, dans le groupe Elphakiten. Elle fut suivie par d'autres sociétés privatisées qui créèrent à leur tour leur propre association d'actionnaires salariés. Ces associations ont pour but d'informer les actionnaires salariés par l'organisation de réunions et la publication de bulletins réguliers qui décrivent les activités du groupe. L'association participe aux assemblées générales et à ce titre peut recevoir des pouvoirs des actionnaires. Autre possibilité pour les actionnaires, adhérer à un comité d'actionnaires. Ces comités d'actionnaires sont un système inventé dans les années 80 par quelques sociétés cotées qui font appel à leurs actionnaires individuels pour améliorer leur communication financière vers les particuliers. C'est une instance consultative qui n'est pas régie par la loi mais qui dépend de la seule volonté de l'entreprise. Selon les sociétés, le comité se réunit entre 2 et 5 fois par an. Bien évidemment, ces membres ne doivent bénéficier d'aucune information privilégiée. Les membres du comité sont choisis par la société de façon à avoir la meilleure représentativité possible de l'actionnariat en termes d'âge, de sexe, de profession ou de taille du portefeuille. Les actionnaires intéressés envoient généralement un curriculum vitae et une lettre de motivation. Nous pouvons donner quelques exemples de décisions prises lors des comités d'actionnaires. Par exemple, résumer le rapport annuel dans la lettre aux actionnaires, participer à l'élaboration de la maquette du rapport annuel, proposer la mise en place d'un dividende majoré, ou bien réfléchir à une nouvelle présentation du guide de l'actionnaire. Attention, les associations d'actionnaires dont nous avons parlé précédemment et les comités d'actionnaires que nous venons d'évoquer ne doivent pas être confondues avec les clubs d'actionnaires. Ces clubs d'actionnaires sont des structures mises en place par les sociétés cotées, chargées de réunir leurs actionnaires dans le but de les identifier et de les fidéliser. Ces clubs proposent à leurs membres des avantages sur les produits de la société, des invitations à des manifestations de relations publiques ou des informations plus détaillées sur la stratégie du groupe. Par conséquent, le club d'actionnaires répond à un concept marketing de fidélisation et ne correspond pas, comme les comités ou les associations, à une instance de défense des droits. Les actionnaires peuvent également demander un siège d'administrateur au conseil d'administration pour représenter les actionnaires individuels. Notons que la représentation des salariés actionnaires est obligatoire dans les sociétés, dès lors que les actions détenues par les salariés représentent plus de 3% du capital social. Les actionnaires peuvent également demander la désignation d'un expert. En effet, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés d'établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les frais d'une telle expertise sont à la charge de la société. Cette possibilité est ouverte également aux comités d'entreprise, aux ministères publics et à l'autorité des marchés financiers. Le rapport qui est alors rédigé est souvent utilisé pour constituer les preuves qui permettront ensuite d'impanter une action en responsabilité contre les dirigeants de la société. Enfin, les actionnaires peuvent demander la convocation d'une assemblée générale. Cette assemblée sera alors convoquée par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social.